Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lexique du jardinier. Je vais vous expliquer ce que signifie l'expression « surfacer une plante en peau ». La définition de base concerne les plantes en peau trop volumineuses, trop encombrantes pour être rempotées, donc souvent des plantes d'extérieur, des petits arbustes, des petits arbres fruitiers. Mais par extension, on l'utilise aussi pour les plantes d'intérieur sous certaines conditions. Donc je vais vous expliquer les deux définitions qui se rejoignent et puis on va faire un petit surfaçage de plantes d'intérieur à la fin de la vidéo. On commence par la définition initiale. Surfacer une plante en peau consiste à renouveler la couche supérieure du substrat. Cela concerne une plante qui est trop encombrante pour être rempotée, mais pour laquelle on va quand même vouloir apporter du substrat neuf. Ou alors on peut le faire aussi lorsqu'on veut gagner un an de rempotage, c'est-à-dire lorsqu'on veut repousser le rempotage d'un an, mais qu'il faut quand même apporter un petit peu de nouveaux substrats pour avoir des nutriments. On gratte alors les 5 premiers centimètres environ de la surface du substrat en faisant bien attention à ne pas abîmer les racines. On enlève cet ancien substrat et on va le remplacer par du substrat tout neuf qui convient aux besoins de la plante. On peut en profiter pour ajouter un petit peu d'engrais adapté à la plante, à ce substrat neuf. Au fil des arrosages, il ira nourrir les racines de la plante en profondeur. Ça, c'était la définition basique du surfaçage. Moi, j'utilise cette expression aussi pour les plantes d'intérieur. Souvent, au fil des arrosages, le substrat finit par se tasser. C'est un phénomène qui est assez normal. Ou bien alors, si on y va avec un jet un petit peu trop fort, il va se creuser par endroits. Le résultat, c'est un niveau du substrat qui a baissé ou bien alors un substrat qui est creusé par endroits. On pourrait rempoter la plante, mais parfois, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne saison. Ou bien alors, on a rempoté il n'y a pas si longtemps que ça, le substrat est encore bon, on ne veut pas traumatiser la plante avec un nouveau rempotage. Donc, la solution, c'est de procéder à un petit surfaçage. Il ne faut pas hésiter à procéder à l'opération de surfaçage pour les plantes d'intérieur puisque lorsque le substrat se tasse et que le niveau baisse, la plante peut être moins stable dans son peau. Donc, le fait de lui ajouter du substrat va aussi permettre de la stabiliser et d'éviter les chutes intempestives. On va regarder pas à pas comment je procède. Je commence par gratter la surface du substrat avec un petit outil. En général, une fourchette suffit largement pour les petites plantes. Après, si vous avez une grande plante comme un grand monstera, vous pouvez utiliser une petite griffe. Une fois que j'ai bien gratté la terre, si mon substrat est en bon état, je n'enlève pas une couche de terre. Et c'est là que ça diffère avec le surfaçage des plantes d'extérieur. Donc, si mon substrat est en bon état, je laisse la petite couche. J'ai juste gratté de manière à ce qu'il se mélange mieux avec le nouveau substrat qui va arriver. Bien entendu, si le substrat est ancien, mais que l'on veut surfacer en attendant, par exemple, le printemps pour rempoter, on va enlever quelques centimètres de l'ancien substrat et on va venir en rajouter par-dessus. Donc, j'ajoute mon nouveau substrat adapté aux besoins de la plante, tout comme les plantes d'extérieur. J'en amène une bonne couche et ensuite, je viens la tasser délicatement. Pour terminer, je fais un bon arrosage et ma plante est surfacée. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos lexiques du jardinier, je vous mets le lien vers la playlist en barre d'infos. En attendant, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada